Moi, c'est Izzy Lee, 27 ans, beatmaker, compositeur, artiste aussi, et voilà quoi. Les prods, j'ai commencé en 2008, je pense. À la base, on rappait avec nos potes et tout, et puis il fallait des prods. Et à force de... On ne voulait plus prendre les phases B et tout, donc... Vas-y, on a commencé à faire des prods avec FL, FL Studio. Les chefs-d'œuvre de ma carrière, je ne pense pas que pour l'instant, j'en ai un. Je ne pense pas avoir produit un son où je me dis qu'il est parfait. Mais deux prods que j'ai beaucoup aimé composer, c'est celle de Thibaut Courtois et spécial de Cibaut. Je pense qu'avec Cibaut, il y en a eu une belle alchimie. Avec Chai aussi, parce que c'était le début, on a quand même osé, on a tenté un truc qu'elle ne faisait pas du tout. Et ça a bien marché, donc je pense que c'était vraiment des bonnes collabs. La façon dont je l'ai fait, la façon dont on l'a composé, la façon dont on a amené des drums, même un piano à la fin et tout, c'était vraiment un truc un peu à l'américaine. Est-ce que je suis d'accord avec les faits qu'on m'appelle le topliner numéro un ? Moi, je n'aime pas trop le terme de topliner, je n'aime pas trop. Je trouve qu'on a donné un nom à quelque chose qui, en fait, c'est quelque chose de normal. À la base, tu fais juste un petit yaourt sur une instru et après, tu écrits. Donc en fait, pour moi, c'est quelque chose de très normal. Et je trouve qu'on a trop donné un nom, carrément comme si c'était un métier et tout. Mais je ne sais pas vraiment. Avec Misco, on a fait Salé. Donc lui, il me donnait un peu la mélo. Et moi aussi, j'avais une mélo. Du coup, on a un peu fait une petite alchimie. Je pense que la mélodie, elle est bonne. Le refrain, comment la structure, elle est faite. Je pense que Salé, c'était bien. C'était propre. Non, ce n'est pas moi, Pouloulou, sur réseau. Ce n'est pas moi, c'est Easy Lee. Pouloulou, c'est pareil. Une alchimie d'énergie. On est là, on est plusieurs au studio. Chacun met ses idées et c'est ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient comment j'ai fait le Pouloulou et tout. Mais comme si j'étais venu et je me suis assis, les gars, je crois que j'ai un mot et tout. Mais pas du tout. J'ai fait ce que j'avais à faire sur la prod. En fait, il n'y a pas de grande science. Non, il n'y a pas de... De toute façon, c'est de la musique. Un mec qui m'a choqué, en studio, je crois que c'était Damso. Donc Damso, on est en session, on fait une session d'FDI. Donc il y a Siboy, Bena, Shai et lui-même. Et il y a un son. Je crois que c'est une prod de junior et tout. Il a écrit un couplet en peut-être 15 minutes. Mais genre, tu vois, le couplet, c'est un couplet où il débite. Un truc, pour moi, c'est impossible que tu l'aies écrit en 15 minutes. Et il l'a fait. Et quand il avait fait ça, je me suis dit, ouais, ça va être une légende. Les artistes très pointilleux, je pense qu'il en fait partie. Après, il y en a d'autres. Par exemple, Shai, elle peut être aussi pointilleux sur d'autres critères. Mais sur la prod, Damso, je pense, ouais, très. C'est un truc qu'on a expérimenté. On s'est dit, est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on prend nos couilles ? Est-ce qu'on le fait vraiment ? Est-ce qu'on le sort ? Grosse prise de risque qui a fonctionné. Parce qu'à la base, moi, ce son-là, je le crée. Donc je le crée dans ma chambre au Mans. Et je le fais pour rigoler, en fait. Je me dis, ce serait marrant d'essayer ce genre de rythmique, de son avec quatre pistes. Donc je mets juste un piano, une basse, une rythmique, un kick, un snare. Et je me dis, il y a peut-être un truc. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Le titre qui a ouvert le plus de portes. Je dirais Réseau. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé. Elle a dansé ma choré. Chaque fois que je suis en studio, on me dit, les artistes, ils essayent de me dire, tu vois, je vais essayer, je vais un hit rap sans trop chanter. Ils y vont pas trop. Après, ils me disent, tu vois, un truc un peu comme Réseau, mais pas comme Réseau. Ils aiment bien me dire ça, les artistes. Avec Réseau, titre le plus streamé, en vrai, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir des récompenses. Ça te dit que, en fait, tu te dis que tu fais pas ça pour rien et que t'es pas fou, en fait. Tu vois, ta musique, ta musicalité, les prods, ça se passe bien. Les gens, ils aiment. Tu fais pas, t'es pas en train de faire de la merde, en fait. Pendant la crise, j'ai volé sans voyager. Donne-moi la caisse, Roger dit, bats-moi la jambe. Pour Réseau, ça faisait, on a fait peut-être trois jours de studio. On faisait trois sons par jour. Au début, il y avait beaucoup d'afros. Après, on s'est dit, vas-y, il faut qu'on fasse un peu plus de rap. Je pense que c'est les thèmes, en fait. On a fait des sons afros, on a fait des sons un peu plus américains. Et après, on voulait un peu plus de sons rap, comme il a l'habitude de faire. Et je pense que, voilà. Dans les prods qui n'ont pas eu le succès que j'espérais, il y a le prod de Booba. Tout ira bien. Moi, je la kiffe. À la base, il disait qu'il devait le clipper et tout, le morceau. Moi, j'étais chaud et tout, j'étais enjaillé. Et finalement, ils se retrouvent dans le bonus track de l'album Trône. Du coup, les gens, ils ne connaissent pas, en fait. Ils ne connaissent pas ce morceau. Mais bon, tranquille. Les prods que j'aurais aimé faire, ouais, il y en a plein. On son américain, rockstar de Post Malone. On son français, la prod de Lompal, trop beau. En plus, le clip, il est incroyable. J'aime bien, j'aime beaucoup cette prod. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Je vais placer pour un carré. Post Malone, direct. En plus, moi, je suis grave dans un délire de rock en ce moment. Donc, je fais beaucoup de prod rock. Mais en France, ça ne va pas. Pour l'instant, il n'y a pas de... On se fait la fête. On se fait la guerre. On se fait l'amour. On se prend la tête. On dans dix soirs, je veux que tu parles. Lundi matin, je prévois pour que tu restes. À la base, moi, je n'arrive pas à poser sur mes instruments. Je commence la prod, mais ce n'est jamais moi qui l'a finie. Par exemple, Qu'est-ce qu'on s'aime ? À la base, c'était une prod à moi. Après, on a retravaillé avec Jamie Black et DSK. Et les boomerangs, replays, c'est pareil. Ça repart et ça revient et ça revient et ça repart et ça revient. Les boomerangs nous sentimentent. Je peux faire un feat avec Niska, je peux faire un feat avec Shai. Mais après, moi, mon style en tant qu'artiste, je ne suis pas du tout rap. Je suis plus pop. Je reste quand même un peu... Je garde un peu les flots rap et tout. Mais je suis plus pop, plus variété. Plus variété, mais en vrai, pourquoi pas ? Mais je pense que je vais faire un EP. Je ferai un album rap. Je vais commencer cette année à plus m'occuper de ma propre carrière. Je pense que j'ai fait assez de son. Enfin, j'ai beaucoup produit les années précédentes. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même essayer de se lancer soi-même. C'est toujours mieux. Les boomerangs nous sentimentent. Easily, Bouskapé, Lander, le CERT. Ce concept vous est présenté avec nos amis de Lander. Lander est le service idéal pour les artistes qui proposent du mastering, de la distribution, de la collaboration et de la promotion de sa musique. Et rendent elles-mêmes vers un sentiment en forme de haine.